Alors mes chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous dire un chidouche gigantesque. Vraiment absolument gigantesque. Attachez bien vos ceintures et je vous en supplie, écoutez ce cours du début jusqu'à la fin. Une bonne compréhension de ce cours, ça pourra vous aider et vous sauver la vie. Une mauvaise compréhension de ce cours, ça peut vous mener à des interdits. Donc s'il vous plaît, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et écoutez ce cours du début jusqu'à la fin et diffusez-le autour de vous. En tant que rave, qui est quelquefois l'occasion d'aider des élèves qui se trouvent au point de vue conjugal dans des problèmes assez sérieux, il y a des couples qui viennent me voir. Ils viennent dans mon bureau, ils s'asseillent, là en face de l'autre, et puis on discute et on essaye de résoudre les problèmes. Lorsqu'on discute bien évidemment, je dois demander à la femme quels sont ses problèmes, je dois demander au mari quels sont les problèmes qu'il rencontre avec sa femme. Et très souvent, et en particulier, lorsque le couple, c'est un couple de gens très très yéreshamahim, très sérieux, dans l'accomplissement des mitzvot, on se heurte à un problème. C'est généralement la femme qui me dit, gvodarav, mon mari, je ne peux pas parler avec lui. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour raconter ce qui m'est arrivé durant la journée, il me dit, attention, tais-toi, la chonara, la chonara, la chonara. Je ne peux plus parler. Mon mari, c'est un véritable mur. Alors c'est vrai qu'on dit que la raison pour laquelle le jour du mariage, les jeunes maris ont l'habitude d'aller face au côté de la maharavi, c'est pour apprendre à parler à un mur. Mais là, quand ça devient vraiment concret, c'est embêtant. Elle me dit, je n'arrive pas à lui parler. À chaque fois que j'ouvre la bouche, il me dit, c'est du la chonara. En tout cas, je vais lui parler de la pluie et du beau temps, non, ça aussi c'est la chonara. En Israël, il ne faut pas dire qu'il fait moche, c'est du la chonara sur la terre. Bref, on ne peut jamais parler de rien du tout. Et ces femmes-là, elles me disent, premièrement, c'est insupportable. C'est insupportable, quelquefois on a eu des journées extrêmement difficiles, épouvantables. On aimerait bien enfin pouvoir se décharger, pouvoir parler à son mari. Rien du tout, il n'accepte pas. Et en dehors de ça, elles me disent, après mon mari s'étonne, pourquoi je ne lui raconte jamais rien ? Parce que je ne peux pas. Mes copines, elles m'écoutent. Toi, je viens de te parler, tu ne m'écoutes pas. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces maris ont raison ou est-ce qu'ils ont tort ? A priori, on aurait vite fait de penser que les maris ont raison. Il y a écrit explicitement dans le Khafetz Rahim, l'une des halakhots du la chonara, c'est que lorsque quelqu'un vient me demander de lui raconter du la chonara, ou lorsque quelqu'un vient me raconter lui-même du la chonara, je n'ai pas le droit de l'écouter. Même si c'est ma femme, même si c'est mon mari, même si c'est mon père ou ma mère, même si c'est mon rav, je n'ai pas le droit d'entendre du la chonara. C'est une halakhé explicite. Or ma femme, pas ma femme, shalom bayit, pas shalom bayit, ça ne peut pas autoriser une avera tellement grave, qui est la avera du la chonara, de la médisance. Les propos médisants sont interdits. Donc on aura vite fait de dire que ces maris ont totalement raison, et c'est aux femmes d'apprendre à ne pas parler de la chonara. Simplement, il faut savoir que c'est une gravissime erreur de penser de cette façon-là. Pourquoi ? Et là, je tiens à m'expliquer, et je vous dis que tout ce que je vais vous dire maintenant, bien que c'est une évidence, et bien que c'est tout à fait logique, malgré tout, je prends des gants et je vous dis que je l'ai entendu, de la bouche du gendre du raf Shlomo Zalman Ayurbach, qui s'appelle le raf Mouroudianski, c'est le majgiar de Coltora, l'une des plus grandes yeshivas de Yerushalayim, un grand amit racham lui-même, et il nous a répété ça plusieurs fois au nom de son beau-père, à savoir du raf Shlomo Zalman Ayurbach, d'une sommité contemporaine du peuple juif. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Le raf Shlomo Zalman Ayurbach dit la chose suivante. Lorsqu'une femme a eu une journée épouvantable, qu'elle rentre à la maison, et qu'elle dit à son mari, j'aimerais te raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu sais, mon employeur, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a dit, voilà combien il m'a dérangé, voilà combien il m'a menacé, voilà, 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 voilà. Quel est le but de la femme ? Est-ce que le but de la femme, c'est de raconter du lachonara ? Sûrement pas. Elle vient, avec son air triste, est sur le point de pleurer, et elle raconte la souffrance dans laquelle elle est. Elle n'est pas en train de dire du lachonara. Elle est en train d'essayer de se décharger d'un fardeau insupportable qui pèse sur elle. Toute la journée, elle s'est dit, j'espère enfin pouvoir rencontrer mon mari et lui raconter cette difficulté gigantesque. Le mari, au moment où il va écouter sa femme, est-ce qu'il est en train d'écouter du lachonara ? Non, il est en train d'apaiser sa femme. Il est en train de la laisser parler et de la laisser se décharger de ce fardeau. Personne au monde ne pourra jouer ce rôle-là. Il n'y a que le mari qui peut le jouer. Quand le mari n'accepte pas de le jouer, la femme, elle parle à ses amis. Mais il n'y a aucune alternative aussi bonne que le mari. Le mari, c'est son mari, c'est lui qui doit écouter. Lorsque le mari écoute, il lui permet de se décharger de ce fardeau très très lourd. Si le mari n'écoute pas, il lui empêche de se décharger de ce fardeau. Il faut qu'on sache un point qui est extrêmement clair. Il y a un principe dans la halakha qui s'appelle lachonara les toélettes. Ça veut dire que si quelqu'un vient me dire du lachonara pour la bonne cause, il a le droit de le dire. Il a quelquefois même le devoir de le dire. Imaginez par exemple que je vienne voir l'un d'entre vous et que je vous dise, vous savez, j'ai entendu que vous étiez l'élève de tel rave. Tel rave, c'est interdit d'être son élève. Tel rave, c'est un apicoros. Tel rave, les propos qu'il dit, c'est anti-Torah. Tel rave, il dit n'importe quoi. Ce n'est pas du lachonara ce que je fais. Il y a une toélette, il y a un but très précis, c'est pour vous détourner de personnes mauvaises. J'ai le devoir de vous le dire. Lorsqu'une personne va entreprendre un chidour et que je sais que le bonhomme, il se drogue, que c'est un alcoolique, que impossible de vivre avec un homme pareil et que je viens voir la jeune fille, je lui dis, écoute, sache que ce jeune homme, c'est un drogué, je le vois moi-même se droguer, je suis au courant. Non seulement ce n'est pas interdit, mais c'est un devoir. Ça s'appelle lachonara l'éto'élette. C'est pour la bonne cause. Ce n'est pas simplement pour dire du mal de cet homme-là. Sûrement pas. Mon intention, c'est de détromper une personne et d'éviter à une personne une grave erreur. Ça s'appelle lachonara l'éto'élette. Il y a beaucoup d'exemples dans le chafet de Sraïm. L'un des exemples très parlants, imaginez qu'il y a quelqu'un qui vienne me voir et je sais que lui, il a une grande bouche. Quand il commence à parler, combien il parle, il parle, il parle, il parle. Maintenant, il vient me voir et il est très fâché. Il me dit, un tel, regarde ce qu'il m'a fait. Et il commence à s'exciter, à s'exciter, à s'exciter, à s'exciter. Aujourd'hui, on ne dirait pas qu'il a une grande bouche, on dirait qu'il a un grand compte Facebook. Dès qu'il n'est pas content d'une chose, le monde entier est au courant. Il vient me voir et il commence à me déverser toute la colère qu'il a contrainté. Maintenant, moi, je sais que si jamais j'écoute, j'ai une chance que lui, il se calme, que grâce à ça, il arrête de diffuser ce qu'il a à raconter autour de lui. Peut-être même que j'ai réussi à le calmer. Peut-être même que j'ai réussi à le convaincre que l'autre n'est pas si méchant que ça. Par contre, je sais que si jamais je ne le laisse pas parler, il va commencer à parler de ça dans le monde tout entier. Est-ce que j'ai le droit de l'écouter ? Dis-le, Khafet Sraim, tu as le droit. Tu n'as pas le droit de croire ce qu'il te dit et d'accepter à 100%, ce qu'ils appellent dans la terminologie il-chatit, les cabels. Mais l'écouter, pour le calmer, c'est à le droit. Tout à fait le droit. Viens le Rav Shlomo Zaman Erbach et dit, quand ta femme, elle vient, elle a du mal. Elle a beaucoup, beaucoup de mal. Elle a eu une journée insurmontable. Elle a besoin, pour pouvoir vivre normalement, pour être épanouie, pour retrouver sa sérénité, elle a besoin de parler à son mari. Quand le mari écoute, c'est une toilette. Il y a un intérêt. C'est pour la bonne cause. Or, certes, il n'est pas obligé de tout accepter, mais au moins qu'il fasse semblant qu'il accepte. Qu'il montre à sa femme, qu'il montre à sa femme, je t'ai écouté. Il ne faut pas qu'il croit, mais qu'il écoute. Qu'il écoute sa femme. Qu'il écoute et qu'il lui montre qu'il la croit et qu'il partage avec elle sa difficulté. Ça, c'est un point extrêmement important. La femme a besoin de ça. La femme, elle n'a même pas besoin d'un conseil. Elle a besoin d'avoir une oreille attentive d'un mari bienveillant qui est là, à ses côtés, pour l'écouter. Et je peux vous dire que lorsque le mari n'est pas capable de jouer son rôle de mari, après, elle va raconter à ses copines, à son psychologue. Qu'est-ce qu'on a à gagner ? Elle s'est mariée avec un mari pour aller voir un psychologue ? Et le psychologue, lui, a le droit d'entendre lui à Channara et ses copines, elles ont le droit. Le but, lorsque le mari écoute, c'est de donner à sa femme ce dont elle a besoin. Quand il s'est marié, le mari s'est engagé à donner à sa femme ce dont elle a besoin. Vous allez me dire, comment on s'arrange avec le Rafet Sraïm ? Rafet Sraïm dit quoi c'est en un couple ? C'est interdit de dire de lui à Channara ? Réponse bien sûr. Si une femme est rentrée à la maison et qu'elle dit à son mari est-ce que t'as vu la perruque de la voisine ? Waï, 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 waï ! Est-ce que t'as vu sa mini-jupe ? Waï, 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 waï ! Là, bien évidemment, j'entends à son intonation. J'entends qu'il y a ici de lui à Channara. Visiblement, elle vient me dire de lui à Channara. Si jamais elle vient me le dire gentiment, tranquillement pour me dire écoute, nos enfants, il faut peut-être qu'ils s'écartent de ces enfants parce que blablabla. Si je sens qu'il y a quelque chose, alors il faut vérifier. Mais à son intonation, on n'a pas l'impression qu'elle est en train de se décharger de quelque chose, on a l'impression qu'elle est en train de dire du mal de quelqu'un. Là, bien sûr, je dois lui dire écoute, t'es ma femme chérie, mais t'as pas le droit de dire du à Channara. T'es mon mari chéri, mais viens, on réfléchit, est-ce qu'on a le droit de pleurer et qu'il me raconte vraiment avec tellement de difficultés toute sa journée. Là, on sent bien qu'il est en train d'essayer de se décharger et pas en train d'essayer de salir quelqu'un d'autre. C'est là, dit le Rav Ayerbar, qu'il faut écouter. Et c'est là que c'est important d'écouter. Et c'est là que c'est notre devoir d'écouter. Voilà le khidouj que le Rav Shlomo Zaman Ayerbar disait. Je peux vous dire que lorsqu'il y a des couples qui viennent dans ce genre de situation, ce Dvar Torah-là, je le refais. De vive voix. J'ai entendu le fameux Rav dont je vous parlais autrefois dans le scandale à propos du Lachonara. Lui, bien évidemment, quand il entendait le Rav Brodyanski dire ça, il s'amusait derrière son dos à dire pas du tout. Chasvechalom. Lachonara, c'est du Lachonara. Au sein du couple, ça n'existe pas. Lachonara, Lachonara, Lachonara. Et vous avez vu, si vous avez écouté le cours d'avant, à quoi ce genre de bêtises conduisent. Ta femme, elle n'a qu'à mourir. Ton fils, se fait tabasser à l'école, il n'a qu'à se faire tabasser. Ne l'écoute pas. Il ne faut pas qu'il dise du Lachonara. Bref, que des bêtises. La Torah qu'on connaît, ce n'est pas la Torah d'imbécile. C'est la Torah d'Igdoléador. La Torah du Rav Shlomo Zaman Erbar, c'est de dire quand ta femme, elle vient dans ce genre de situation, tu dois l'écouter. Ce n'est pas la peine de croire à 100% et d'être sûr que tout ce qu'elle t'explique c'est exactement comme ça. Non, tu peux essayer de juger favorablement la personne dont elle te parle. Mais à elle, tu dois l'écouter. Quand ton fils est bien pour te dire du Lachonara, c'est un Lachonara dont tu sens qu'il est là pour se décharger, pour te raconter la souffrance qui est la sienne, tu dois l'écouter. Colle-toi mes chers amis et à bientôt.